donc différence entre une personne matérialiste et éveillé spirituellement vraiment éveillé spirituellement alors il faut savoir que nous évoluons tous je dis bien tous dans avec des masques c'est à dire que nous avons des identités de papa de maman de travailleurs d'étudiants et autres de personnes matures et immature immature ça veut dire non réalisé dans la facette dame c'est à dire dans ce contrat dame actuel par exemple si vous n'êtes pas en couple vous êtes non réalisé dans la facette du conjoint et dans celle de l'amant que vous avez avec votre conjoint donc à partir de là c'est à dire qu'un matérialiste lui va regarder que les côtés matériels la beauté tu as des belles lèvres tu as des vomus tu as ceci tu as cela tu as de l'argent voilà en premier et seulement peut-être après l'amour et encore quelqu'un de d'éveillé spirituellement va regarder au delà du masque c'est à dire va regarder la beauté un minimum ça sera la cerise sur le gâteau mais tout le reste ça sera le coeur et il s'identifiera aussi puisque ça sera un papa ou une maman ou un étudiant une étudiante ou autre chose il aura on a forcément des plusieurs facettes d'âme qui sont immatures donc il faudra donner leur donner de l'amour pour pouvoir vivre et ses côtés immatures qui ne sont pas réalisés il faudra se servir des choses qui vont bien dans notre vie des bonnes facettes pour alimenter les facettes qui sont qui ont un côté sombre pour les guérir et à ce moment là la personne matérialiste quand elle voudra quand elle sera prête elle se réalisera et elle sera dans l'amour et elle fera passer avant le matériel l'amour puisque le matériel protège les amoureux et met en sécurité en créant un nid une maison pour pouvoir ne pas se retrouver à la rue notamment et avoir d'autres aspects les vacances l'amour et les échanges et le partage voilà donc donc imaginer ce que c'est de parler avec bienveillance et en donnant de l'amour aux gens c'est ce qu'on fait avec les plantes mais c'est ce qu'on fait avec tout être humain on grandit l'autre et c'est le but de notre incarnation c'est de faire monter tous les personnes je dis bien toutes les personnes dans l'amour la personne qui fera passer le matérialiste rencontrera que des blocages dans sa vie c'est à dire par exemple à 30 ans elle ne sera pas encore réalisée quelle que soit là où elle est née parce que justement il ya des choses qui ont bloqué dans les vies antérieures et elle ne reçoit actuellement que la conséquence de ses agissements de ces vies passées c'est ni plus ni moins c'est à cause de ça alors la personne qui voudra pas y croire elle n'y croira pas mais elle n'avancera pas puisqu'elle ne sait et de toute façon comment savoir si c'est vrai ou c'est faux ce que je dis bah il suffit de regarder est ce que vous êtes réalisé sur le plan du conjoint est ce que vous êtes réalisé sur le plan financier est ce que vous êtes réel en réalisé sous le fleur sur le fait d'être dans l'amour avec quelqu'un qui vous protège et qui vous abandonne pas si c'est pas le cas ça veut dire que j'ai raison ni plus ni moins donc vous savez moi je j'accompagne les gens depuis 1987 je suis thérapeute je suis enseignant là je vais partir en auvergne je suis très inspiré le matin c'est pour ça qu'il ya beaucoup de vidéos le matin parce que moi je canalise puisque je reçois des messages médiumnique etc et à 99% des choses quand je le dis à quelqu'un ça se réalise toujours dans le temps ce que je dis donc je veux pas avoir raison je suis sorti des notions d'égo et d'orgueil ce qu'il faut c'est si vous êtes un matérialiste c'est parce que vous êtes contrôlé par votre égo et votre orgueil et l'égo et l'orgueil ça amène dans la tombe dans les côtés sombres et dans la non réalisation de soi et avec plein de blocages ah oui vous allez peut-être trouver un métier de de ceci ou de cela de caissière etc mais c'est pas la réalisation vous savez très bien que avec ces métiers là souvent ces métiers là même dans la restauration c'est des profiteurs ils vous prennent qu'à mi temps parce que ils savent très bien qu'ils ont plus d'aide voilà c'est d'abord eux c'est d'abord eux qui doivent gagner et pas vous hein et vous êtes quoi payé à quoi 10 11 euros de l'heure mais c'est rien et dans cette société actuelle il faut quasiment être deux en couple pour pouvoir vivre sainement et encore plus par exemple à paris etc où les loyers sont extrêmement chers et dans toutes les grandes villes donc il faut vraiment que vous réveillez votre être intérieur votre enfant intérieur pour le comprendre en sortant de l'égo de l'orgueil et de vouloir toujours avoir raison la première changement c'est là le changement par la remise en question la remise en question sans remise en question vous ne travaillerez pas sur vous et vous ne vous réaliserez pas moi j'accompagne j'accompagne aux quatre coins du monde des centaines et des milliers de personnes toute l'année et moi je peux vous dire que quand je les accompagne et si une personne un jour à la chance de m'avoir comme conjoint je peux vous dire qu'elle est transcendée donc c'est pour ça que des gens si vous voulez réussir déjà accompagnez vous faites vous accompagner par un conjoint quand vous voulez être avec un conjoint être dans l'amour avec quelqu'un qui est dans la réussite mais dans la réussite de l'amour quelqu'un comme moi par exemple parce qu'il fait ça par passion par amour et seulement après il reçoit l'argent si vous êtes que dans l'argent et pas dans l'amour même si vous gagnez un peu vous allez perdre et en plus si vous avez des mauvais agissements en en montant manipulant en en étant irrespectueux malhonnête etc vous allez avoir des retours et tout ça ça fait partie de la vie alors quelqu'un qui est réellement éveillé qui dans l'éveil et qui veut réellement se réaliser bah il le comprend donc il n'y a pas de hasard si vous êtes né par exemple au maroc et vous n'avez pas accès aux facultés par exemple à la fac par exemple vous voulez être je sais pas moi comédien et qu'il n'y a pas de fac de comédie de comédiens comme par exemple campus france etc qu'un cas en france où c'est très réconnu mais même ça c'est pas parce que vous faites partie d'une grande école professionnelle etc alors oui ça va faire joli sur votre cv mais c'est pas pour ça que l'employeur en face à vous prendre il va vous prendre par rapport à votre talent alors oui ça va faire tilt il va regarder l'école oui c'est pas mal mais la compétence la compétence c'est au pied du mur qu'on voit le maçon donc comme on dit donc voilà c'est ça plus ça plus ça mais quand on est bourré de bonnes intentions en russie on a accès à certaines fois à ces écoles là et puis ça fait un plus plus un plus mais si vous avez un plus et et vous n'avez pas l'opportunité parce que vous avez mal agi quelqu'un d'autre passera avant vous voilà donc et puis vous savez très bien que dans tous ces métiers mais d'apparence parce que la comédie souvent c'est les gens qui jouent la comédie ils ou jouent parfois aussi la comédie dans leur vie et forcément si vous jouez dans la comédie dans votre vie affective ben ça peut pas marcher ça peut pas marcher il faut être respectueux dans l'amour dans la vérité voilà que dans le beau 1 si vous êtes pas dans le beau ben forcément bas ça va vous revenir les lois de 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 triple retour de voilà ce que je sème je récolte c'est systématique mais une fois que vous l'avez intégré vous l'avez compris vous comprenez ce que je vous dis ben vous verrez que vous allez réussir votre chemin sera beaucoup plus facile si votre chemin actuellement est difficile vous arrivez pas à trouver un logement vous arrivez pas à trouver un travail voilà parce qu'il ya des gens qui sont payés 10 euros de l'heure mais il ya des gens qui sont payés 150 euros de l'heure donc vous voyez il ya une différence donc quand ou 120 euros de l'heure mais et puis bien plus et bien et bien moins mais voyez la résonance fait partie de la fréquence que vous émettez si vous émettez une fréquence qui est liée alors ces gens là sont pas méchants c'est pas une question de méchanceté etc c'est une question de non travail sur soi uniquement on aimait et on reçoit ce que l'on aimait en fréquence et tout nous revient donc si on n'est que dans la balance de la belle bague de la belle ceci de du beau cela extérieur et matérialiste vous ne réussirez jamais on vous voyez de toute façon il ya des choses qui vont vous le dire par exemple si une femme vous dit à mon mari les directeurs de ceci et machin et cela quelques mois après tu t'aperçois qu'il a été viré donc il était directeur de rien du tout c'est que de l'apparence et que de la projection c'est que cette personne-là à un moment donné elle veut t'en mettre plein à la vue en disant moi je suis dans la réussite mais est ce que la réussite a duré non parce que la personne est matérialiste et elle est bourrée de mauvaises intentions liées à ça parce qu'elle n'a pas encore travaillé sur elle mais tout ça si vous voulez dans une réussite comme moi je peux être au niveau professionnel notamment il faut faire tout avec le coeur et tout avec la passion et sans créer de préjudice à personne dès que vous créez des préjudices vous aurez des blocages et des montagnes de blocage dès que vous faites l'inverse voilà et en plus vivez si vous êtes amoureux et si vous voulez vous entourer et réussir trouver un conjoint dans l'amour et dans la spiritualité toute personne contraire à ça vous mettra des blocages dans votre vie et vous serez vous serez jamais en sécurité au niveau de votre toit votre famille parce que la personne avec qui vous serez sera viré sans arrêt l'employeur ne voudra jamais l'embaucher où il va le prendre en période d'essai et puis après il prendra un autre parce que là aussi les employeurs ils regardent d'abord leur intérêt ce que l'état va donner et par exemple il va te garder un mois deux mois trois mois parce qu'il a des super primes et puis après c'est plus intéressant on le vire et on reprend un autre pour avoir les primes donc voyez donc c'est bourré d'intentions donc et c'est mais tout ça vous allez attirer par rapport aux fréquences que vous émettez mais vous allez vous dire mais je suis une bonne personne je comprends pas je suis honnête je suis dans l'amour je fais toujours le bien non c'est parce que derrière il ya des fréquences que vous avez émis dans le passé soit dans les vies antérieures et est là donc c'est pour ça que ce qu'il faut c'est que vous soyez honnête dès maintenant changer changer vous verrez un moi je suis aussi parti de la base dans cette vie dans les vies antérieures et maintenant je suis vraiment très éveillé je suis quelqu'un vraiment dans la lumière et la personne qui me dit qui voit de la noirceur sur moi eh ben c'est parce qu'elle est encore dans l'ego alors bien sûr on a tous des côtés sont mais moi je suis un être de lumière et je fais je mets en accord mais penser mes paroles avec des actes concrets et que positif voilà un la personne qui va dire par exemple que j'ai de la noirceur sur ceci et cela c'est parce qu'elle est dans le côté matériel elle trouve des excuses pour se dégager d'une responsabilité qu'elle veut pas ou qu'elle veut plus par rapport à son monde intérieur où elle refuse de travailler mais ça c'est inconscient il faut mais le mental lui se trompe si on n'est que dans le mental donc dans le matérialisme on se trompe systématiquement bouddha le disait déjà le mental la perception de mon mental et de mes sens n'est qu'une illusion donc c'est une illusion ça veut dire que je me trompe à 100% et à chaque fois ce qu'il faut c'est que tant qu'il n'y a pas de travail intérieur on comprend pas alors ce qu'il faut regarder c'est les actions de l'ensemble d'une personne pour savoir ce qu'elle est quand la personne fait en majorité des trucs positifs des choses positives c'est qu'elle est très positive et c'est une bonne personne si elle a des petits trucs ou à la déraillée avec des colères par rapport à des actions que vous avez pu faire c'est tout à fait normal parce que vous aussi vous le faites donc voilà donc il faut revenir centré il faut revenir à la raison il faut sortir de votre orgueil et de votre ego si vous le faites pas et ben vous allez dans le trou et vous allez vous mettre des pierres sur votre chemin et vous allez vous casser la figure et jusqu'à vous enterrer et vous n'allez pas réaliser vos projets il faut savoir que dans ce monde là oui je sais il faut un certain nombre d'argent des milliers d'euros pour pouvoir vivre des centaines des milliers d'euros et des milliers d'euros tous les mois en payant son loyer et toutes les factures qu'on a mais 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 tout ça vous allez les obtenir si vous êtes dans le beau et dans le vrai et en nettoyant et en annulant et en guérissant tous vos noeuds karmiques si vous ne réussissez pas dans ceci dans cela c'est parce qu'il ya des noeuds karmiques qui sont transgénérationnels qui viennent au niveau de votre famille qui viennent au niveau de vos incarnations précédentes et que vous n'avez pas été libérés comme je vous disais tout à l'heure il n'y a pas de hasard si vous êtes né en tunisie ou en afrique et que vous n'avez pas accès par exemple aux études ce sont que des lois de conséquences alors je sais que si vous le prenez sous le plan du cartésien vous allez dire non mais c'est pas normal méchant monsieur martel en disant ça laurent nanana voilà alors soit vous avez deux possibilités soit vous me croyez ou soit vous dites à bas c'est le hasard c'est la fatalité ils ont pas de chance voilà non il n'y a pas d'histoire de chance la chance on se la crée mais on se la crée aussi là maintenant c'est à dire que tout ce qu'on fait maintenant on prépare notre karma futur de nos futures incarnations si vous agissez mal dans vos futures incarnations et dans cette vie là vous créez déjà des blocages car mais tout ce que vous avez fait de travers dans cette vie là vous l'aurez dans vos vies antérieures antérieures futures et dans cette vie là tout ce que vous faites qu'avec amour qu'avec le coeur vous aurez aussi les retours donc agissez bien sincèrement en tout amour je vous dis et je vous conseille agissez toujours bien toujours dans l'amour vous verrez moi je j'ai relaté parce que moi je suis quelqu'un dont en conscience est très éveillé et la personne qui en conscience est très éveillée elle elle pense à ce qu'elle a fait et à l'analyse toujours c'est les choses en disant bah si j'ai fait ceci il y aurait fallu faire cela et pour avoir ça et elle discute toujours avec la personne en face tandis que la personne matérialiste elle va dire non mais moi je je t'ai déjà oublié je suis déjà passé à autre chose je souffre pas c'est faux parce que toi sont l'âme souffre mais ça c'est inconscient l'âme elle te crée une souffrance intérieure si tu as mal agi mais sauf que peut-être que tu vois pas parce que tu es dans la beauté tu es dans la superficialité dans td voilà t voilà et quand on est là bas tu sous tu souffres intérieurement mais là où tu vois pas la souffrance c'est que rien ne marche dans ta vie c'est à dire tu as toujours pas de logement t'as toujours pas de boulot qui paye bien qui paye toutes tes factures et t'es toujours dans la peur d'être abandonné qui va t'arriver quelque chose oui bah c'est ça qui te dit mais c'est des messages subliminal c'est comme les rêves la plupart des rêves à part les cauchemars les rêves que tu fais sont la réalité de ta journée et et ces rêves te donnent déjà les directions que tu dois prendre dans le positif quand ils sont positifs si tu les écoutes pas et ben c'est c'était guide qui te parle et si tu les écoutes pas tu vas droit dans le mur un parce que c'est certains de tes défunts tes parents par exemple ou d'autres personnes qui te guide donc voilà donc écoutez revenez dans le coeur sortez du matérialiste oui le matériel il faut avoir une voiture pour se déplacer d'un point à un point b oui il faut avoir un toit oui il faut avoir partir au moins une fois par an en vacances mais c'est pas ça qui doit prédominer de toute façon si c'est ça qui prédomine tu ne l'auras pas tu ne leur réussiras jamais et tu l'auras jamais ou ça sera galère pour l'avoir ou tu devras faire des crédits pour avoir à ces choses là on doit pas faire de crédits pour partir en vacances par exemple et il y en a plein qui le font mais si vous faites ce que je vous dis vous serez dans l'abondance absolue comme moi et vous réussirez et vous vous attirez tout ce qu'il vous faut et sans aucun effort et un travail passion en permanence et vous n'aurez pas l'impression de travailler donc voyez donc voilà l'utilité d'être dans le coeur d'être dans l'amour et non et sortir du ce superficialité parce que de toute façon vous le voyez ainsi vous agissez mal de toute façon par exemple si vous êtes une femme matérialiste par exemple très matérialiste etc et que votre homme est un peu passif ou ou vous essayez de le valoriser pour qu'il s'en sorte etc mais vous avez vous êtes dans la mauvaise action vous êtes dans l'énergie négative qu'est ce que vous allez faire à votre conjoint indirectement vous allez bloquer ses projets il sera jamais embauché où il sera embauché partiellement il sera viré 1 le patron trouvera toujours une excuse j'allais dire à la con mais ça presque ça c'est ça tout à fait et voilà et donc ce que vous voulez votre vie de rêve etc ben vous n'allez jamais l'avoir parce que voilà donc parce que un couple c'est une c'est un esprit je dirais à part entière c'est à dire ça fait qu'une personne et donc la dynamique du coup va réussir si les deux sont dans la positivité et ils sont sortis du matériel du matérialiste si vous êtes dans le matérialiste c'est sûr et certain que vous ne réussiriez pas dans le temps un peut-être que vous allez réussir quelques trucs mais vous ne réussirez pas dans le temps il vous serait pas dans l'abondance et vous allez jalouser ceux qui réussissent sont dans coeur uniquement dans le coeur donc voilà à part ceux qui sont nés avec une cuillère en or dans la bouche etc qui ont son millionnaire multimillionnaire etc eux ils vont utiliser et voilà et donc ça va ça va partir tout doucement mais c'est pas le même rapport la plupart des gens sur cette terre ne sont pas millionnaires ou milliardaires donc voilà donc si vous voulez réussir dans cette vie écoutez moi moi je suis parti de la base vous avez vu que moi j'ai été milliard militaire de carrière pendant 15 ans donc vraiment matérialiste avec un boulot parce que ça tombait tous les mois etc jusqu'à un moment donné où j'ai dit merde à tout le monde et que le général de l'époque m'a dit monsieur martel je vais vous détruire ben je lui ai dit devant tout le monde parce qu'il croyait que j'allais sortir de mes gonds j'ai dit bah vous allez vous détruire vous même vous verrez et ça n'a pas loupé tous mes chefs qui se sont pris à moi cancer ulcère bénin d'abord et après malin donc vous voyez donc retour de conséquences pour tout le monde et tous ceux qui ont participé et cette mascarade eux aussi ont eu des blocages dans leur vie donc voilà donc on n'échappe pas son destin on n'échappe pas sa vie et voilà quand on est dans le coeur en russie voilà n'hésitez pas à me joindre sous cette vidéo vous aurez tous les éléments pour pouvoir me joindre voilà la russie elle passe par l'amour et uniquement par l'amour voilà je vous remercie belle journée à vous